Le truc qui accompagne fort bien les repas de printemps, c'est le Pierrot. Le Pierrot Oteza, cet éleveur de porc aux Aludes qui est en compagnie d'Eglantine. Ah non d'Hélène ! Hélène, d'adion, t'as fait vite, toi t'as sauté d'un côté à l'autre. T'es passé du véto au Pierrot. Du véto à l'éleveur de porc basque. Et bien évidemment, quand on parle d'éleveur de porc basque, on pense systématiquement à Pierrot Oteza, qui est une figure incontournable du Salon de l'Agriculture. On a un stand ici au niveau des animaux. Il y a également un stand dans le hall où vous êtes, Vincent. Car ce porc basque, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'ailleurs qui a commencé au Salon de l'Agriculture il y a... 89. En 89. J'ai découvert ici. Ici, ce cochon. Et depuis 89, vous êtes un fidèle. Est-ce que chaque année, le salon se suit et se ressemble ou ne se ressemble pas ? Oui, depuis 89, j'ai découvert le porc basque ici. Et depuis 90, chaque année, j'ai présenté les porcs basques. Et aujourd'hui, on est arrivé en plus avec une AOC. Puisque 14 ans de travail, aujourd'hui, le porc basque a eu son AOC avec le Kintoa. C'est une magnifique reconnaissance. Alors, vous mettez toujours un point d'honneur à avoir un enclos ici au Salon de l'Agriculture qui représente un peu les conditions dans lesquelles ces cochons sont élevés. Car ce sont des cochons qui sont élevés dans un milieu naturel, dans un environnement qui respecte finalement le terroir. On voit d'ailleurs les images que l'on a prises chez vous. Et d'ailleurs, ce monticule de fougères n'est pas là non plus par hasard, Pierre. Voilà, on a essayé de les présenter un peu comme on les trouve au pays. Puisque, suivant la saison, le châtain, glan ou fenn, on fait des abris en forêt avec 4 piquets. Et on fait des meules de fougères qui tiennent 3 ans. Il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre. Complètement étanche. Ça isole et les cochons, ils sont au chaud, tranquilles. Alors là, on voit qu'ils sont tranquilles aussi. Je peux vous garantir qu'un bain d'oreille comme notre petit porcelet est en train de le faire ici. Ça, il n'y a que le porc basque où les porcs élevés, les cochons élevés dans des conditions de bien-être respectueuses, du bien-être animal. Il n'y a que dans ces conditions-là que ces cochons peuvent le faire. Ce n'est pas sur caille-bautille, dans des bâtiments, qu'on aura des cochons comme ça allongés dans la paille. Donc c'est vraiment le genre d'élevage, le genre d'éleveur que l'on cherche à mettre en avant dans Midi en France avec un véritable respect du bien-être animal. Bravo en tout cas pour votre présence au Salon Pierre. Oui, l'échecère. Bonne continuation. Et puis les amis, on termine en musique avec de la musique du Pays Vasque. C'est marrant, dès qu'on est au Pays Vasque, ça chante. Ça remercie, Christian. Ah oui, c'est la culture au Pays Vasque. Un cochon, un chanteur. On le sait, c'est la population du Pays Vasque. Le porc a une grosse place dans le Pays Vasque. Quelle belle culture. Là, je vais regarder le reportage. Quand je vois le bien-être qu'on met à ces cochons, c'est pour ça que ce cochon au Pays Vasque est très important. Tellement il est bon, il est gras, il est bon. Il y a ce gras qui prend dans la bouche. Moi, ça fait 20 ou 30 ans que je cuisine ce cochon. Et voilà, c'est grâce à des éleveurs qu'on a. Il ne faut pas les oublier. Sans eux, nous, la bonne cuisine, on ne la ferait pas. Et moi, je les défendrai. Et voilà, le Pays Vasque et le Béarn, on est bien. Et attention aux connaissances, Amélie Etienne. Non, et c'est bien. On le voit, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conditions d'élevage des animaux. Ils regardent de plus en plus l'étiquette, élevé en plein air ou pas. Et ça, c'est vraiment une belle chose. Mais ça vient d'une époque où...